bonjour et bonsoir mes frères et soeurs guinées ce samedi 5 février 2022 je viens d'écouter le président de l'ufdg monsieur c'est le dalen diallo par rapport à la situation des guinées j'ai écouté son son intervention il ya une partie qui a attiré mon attention mais qui m'a rendu triste j'aimerais vraiment partager cette analyse et cette partie qui a tiré mon attention avec vous mes chers compatriotes parce que aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir notre génération et quand le président selou parlait il expliquait à un moment en 1988 moi j'avais huit ans peut-être mes aînés avaient 10 ans 12 ans 14 ans 15 ans mais aujourd'hui la majorité parce qu'une génération c'est sur dix ans la majorité d'entre nous ne sont pas renseignés et ne connaissent pas ces informations notre génération a été trahi par nos parents quand je dis nos parents ceux qui sont venus gérer la guinée ceux qui sont venus gérer la guinée après le régime secou touré je vais m'expliquer ils ont caché des informations sur le régime secou touré après le régime secou touré personne n'a dit la vérité ceux qui sont venus gérer pendant les 24 ans après secou maintenant la transition de dadis de secou bar et le régime d'alpha kondé personne ne peut le tromper parce qu'on est au courant ça s'est fait devant nous pourquoi je vous dis qu'on a été trahi par nos parents nos parents qui ont géré peut-être nos grands-parents qui ont géré avec secou touré nos parents qui ont géré avec l'ancien affronté et maintenant nous même nous sont témoins de l'histoire de la tradition de dadis de la tradition de secou bar et de la traite et de le pouvoir d'alpha kondé est actuellement de la tradition de de mamadi d'ombuda il est de notre devoir de raconter l'histoire dans les faits réels à nos enfants et aux petits enfants mes chers compatriotes je vous jure dieu est mon témoin qu'on a été trahi par nos parents ils nous ont aujourd'hui ils ont mis l'ethnocentrisme dans nos têtes ils nous ont divisés on ne s'aime pas on ne voit pas la réalité on ne voit pas la guinée devant nous ce que nous voyons c'est mon ethnie ou rien pourtant c'est le plus grand cancer que nous avons dans ce pays pourquoi l'allocution de celle d'alema attirer une partie m'a attiré quand le président c'est l'eau a dit dans son allocution à son siège aujourd'hui quand 84 quand le cmrn venait au pouvoir ils ont trouvé trois avions boeing neufs trois avions neufs 1 707 1 727 1 737 que la banque mondiale est venue et le fmi le fonds monétaire international ils les ont dit en 88 ok on vous on vous recommande de vendre ces trois avions neufs ou de les privatiser ça m'a rendu triste parce que c'est quoi fait 26 ans de pouvoir après ces coups on pense que notre état était mûr maintenant le régime de comté avait des intellectuels qui était venu de partout parce que la révolution n'était pas du bon elle n'était pas du coup de plein le guiné beaucoup ont quitté comment la banque mondiale peut venir vous dire trois avions neufs boeing vendez-les ou privatisez-les des intellectuels de partout dans le monde qui sont venus à guinée des guinéens pour venir construire la guinée libre parce que la révolution c'était pas la liberté ok maintenant et la banque mondiale les a dit ça ils ont vendu deux avions neufs le 707 et le 727 au nigérien au nigéria il est c'est le 735 pour que compte et voyage dans cet avion ça m'a rendu triste non on ne sait rien de tout ça reconnaissait que mes chers compétences ne connaissaient quelque chose le régime de sécouter le camp boireau a été mal le camp boireau a été mal c'était l'heure de sécouter son pouvoir aujourd'hui nous devons tout faire de connaître la vérité sur le camp boireau qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi notre bonheur commencera là bas ceux qui sont coupables du camp boireau qu'on sache réellement ils sont coupables ceux qui ne sont pas coupables qu'on sache sont pas coupables ça c'est un à part le camp boireau c'est quoi c'est tuer pour la guinée moi je vous livre mon sentiment personnel quand j'ai écouté le président seldo ça m'a rendu triste il faut qu'on apprenne dans ce pays la dernière fois j'ai dit dans une de mes vidéos j'ai dit le président seldo qu'on l'aime qu'on l'aime pas moi on m'a toujours accusé d'être son militant ou d'être de son côté je le suis pas lui-même il le sait mais je suis un partisan de la vérité de la sincérité moi je suis l'architecte de ma vie de l'âge de 16 ans aujourd'hui j'ai 42 ans je ne vais jamais mentir parce que j'ai vécu sans l'argent de la guinée sans l'argent public sans et pendant 42 ans tu vis sans l'argent public de la guinée sans tricherie sans mentir à partir de 42 ans je vais commencer à mentir et je vais commencer à tricher non dieu va me maudire parce que c'est pour toi là quand je prie je continue à remercier dieu pour la bénédiction qu'il m'a donné je continue à le remercier pour la protection qu'il m'a fait de 17 ans près de la rue et tu arrives à ce niveau donc je ne fais que le remercier tous les jours et je ne peux pas aller à l'encontre de ce que dieu n'aime pas je le ferai jamais c'est pour cela que je ne suis jamais jaloux d'un ami je t'envis jamais je travaille toujours pour atteindre mon objectif et quand je suis pas d'accord avec toi je te le fais savoir publiquement ça c'est moi donc nos parents nous ont trahi je veux nous guinéens il est le grand problème de la guinée c'est nous deux ethnies moi en tant que malin qui nous les malin qui les peuples c'est nous les plus grands problèmes de la guinée moi je le dis que je sois aimé ou pas je sais pas il faut qu'on s'asseye excusez moi le camp boire on a été mal mais c'est que c'est tuer pour la guinée avec l'embargo de 26 ans sur la guinée commence on doit savoir comment c'est quoi a fait avec l'embargo avec la misère sur la guinée comme il a pu avoir trois avions neufs il faut qu'on il faut que ça c'est un truc important à savoir avec la liberté de l'ancien compte et avec toutes les aides qui sont venus souvent s'en compter comment eux ils ont vendu les trois avions neufs de secours ils n'ont pas pu acheter un avion pendant 24 ans et mes chers compatriotes si tu la vie si tu dis pas la vérité c'est que tu dis le mensonge c'est entre les deux il n'y a pas d'amalgame il faut qu'on s'asseye et qu'on tranche et qu'on sache que dieu nous regarde qu'on dit secours quand boireau c'était mauvais on veut éclaircir mais à part quand boireau tu t'es battu pour la guinée tu as été non pour la guinée mais là qu'est ce qui a poussé à donner le camp boireau tout ça c'est des questions qu'on doit éclaircir nous la nouvelle génération moi aujourd'hui le président seloudane m'a enseigné je suis assis je l'ai écouté sur les états unis mais il m'a enseigné quand je l'ai écouté j'ai compris que les interditeurs guinéens ont trahi la guinée après le résume 24 ans de comté les 10 ans de affa il ya eu tellement d'aide il ya eu tellement d'argent comment ceux ci n'ont pas pu avoir un seul avion pour nous une seule compagnie pour nous comment s'écouturer avec la misère avec l'embargo français l'embargo international a pu avoir trois avions neufs et même d'autres avions créer une compagnie d'état comme il a pu le faire si on réfléchit si on analyse on on pourrait ça on pourrait au moins apprendre cela c'est ça c'est un état fermé c'était un état fermé c'était un état que on disait que d'autres me disent que ah il n'y avait pas d'économie sous ce côté tout était tout était soviétique oui mais soviétique comment il a pu avoir les trois avions comment il a pu l'avoir moi je pense que moi j'aime une chose quelqu'un fait du mal on est des êtres humains on n'est pas parfait le mal qu'il a fait on courit ce mal mais le bien qu'il a fait chantons le bien mais ne ramène pas tout ce qu'il a fait comme mauvais et tout ce qu'il a fait combien effacer ça et garder que le mal c'est pour cela que je dis que le président c'est le jour il va arrêter la politique on va comprendre que c'est grâce au président c'est le qu'on a eu la paix pendant ces dix ou onze derniers années je le dis sans état d'âme et on saura son importance chacun de nous chacun de nous a un côté noir un côté noir chacun de nous a un mauvais côté mais sachant apprécier les bons côtés des gens c'est ce que j'ai dit même le colonel d'oubouya il a fait le coup d'état nous a libéré le colonel d'oubouya le cnrd il peut faire des erreurs s'ils font des erreurs moi je vais leur dire je suis pas d'accord je vais rectifier mais je vais les supporter je vais leur dire je suis prêt à vous aider pour que vous n'allez pas à côté de la plaque je veux les aider les supporter il est important qu'on quitte dans l'ethnocentrisme il est important que de savoir quel est le mal que nos parents ont fait à guillemets nos propres parents nos papas nos ongles nos tantes ont dirigé ce pays c'est à dire quand j'ai écouté le président c'est l'eau j'ai voulu partager ça avec vous parce que je ne peux pas ça m'a rendu triste la banque mondiale était de mauvaise foi si j'étais pas de mauvais la banque mondiale le fmi c'est 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 de bonne foi il a dit à la guinée on va vous assister gérer ces trois avions neufs ça c'est des avions boeing on va créer des compagnies on va créer une compagnie on va vous donner un fonds vous allez gérer moi vous aider à gérer ça va créer de l'emploi et ça va créer de la richesse sur vous mais comment la banque mondiale peut vous dire vendez vos avions ou privatiser des intellectuels qui ont fait des grandes études et des grands ministres et vous vendez deux avions au nigeria l'autre vous donnez à conté de faire ses courses de ses voyages dedans et et compte tellement que conté qu'on disait illiteré contre les a dit après ne vendez pas c'est selon le président c'est l'eau ne vendez pas ces deux avions ailleurs vendez le seul avion au moment d'ici là il va créer une compagnie conté qui n'était pas intellectuel a eu le réflexe de dire on a vendu les deux avions au nigeria ne vendez pas l'autre aux étrangers vendez sa maman d'ici là au moins c'est la saïd guiné il va créer une compagnie au moins les guinéens seront embauchés c'est à dire c'est comme ça je définis l'idée de conté mes chers compatriotes si on ne s'assoie pas on laisse l'émotion on laisse ces marginalisations on travaille avec la tête on soit sincère entre nous on va tous perdre comme nos parents ont perdu la guinée un pays un petit pays comme la guinée riche qui se retrouve ni eau ni électricité les femmes ne peuvent pas accoucher dans des états dignes les gens qui ont l'argent quand les femmes veulent accoucher il faut amener à dakar il faut amener à bidjan il faut amener au maroc nos amis nos parents qui ont les moyens pour étudier j'envoie les enfants au maroc au sénégal ça c'est pas une honte pour nous ça c'est pas une honte pour nous il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais d'envoyer il n'est pas mauvais d'envoyer c'est parce que c'est 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 compagnie étudié passé beaucoup de il n'est pas interdit d'envoyer les chinois envoient leur leur étudier ici tout le temps les chinois ils envoient les chinois envoient tout le temps ici leurs compatriotes étudiés dans les universités américaines c'est rempli de chinois on peut pas dit qu'on peut pas envoyer les diners ailleurs c'est normal mais la base doit être chez nous on a été trahi par nos parents on a été trahi donc c'est à nous la nouvelle génération de prendre conscience de cela aujourd'hui le président c'est le moment m'a enseigné combien de fois ils ont fait des erreurs quand je dis on leur génération leur génération c'est la seule chose qui m'a attiré il m'a dit il a dit on a trouvé trois avions neuf la banque mondiale le fmi nous ont dit vendez les ou ça c'est un complot vendez les ou privatisez les vous comprenez un peu ça ça me rend triste et imagine c'est quoi fait 26 ans on dit dans la dictature on dit et le pays était sous embargo français et embargo international lui il a pu avoir trois avions neufs et la liberté est venue je connais tellement de ministres et de dac qui sont devenus des millionnaires en dollars sous comptes des millionnaires en dollars et qu'ils ont vendu ces avions là à 4 millions de dollars selon le président 4 millions de dollars je connais tellement de dac tellement de ministres tellement de chef en guinée je devais des millionnaires en dollars je connais tellement de ministres et de dac qu'ils devaient des millionnaires en dollars sur alfa condé et la guiné car et la guiné tout le temps c'est les autres pourtant c'est nous les vrais coupables vous voyez un peu ils vendent un avion ils vendent des avions neufs à 4 millions de dollars à l'époque et aujourd'hui on a des ministres et des directeurs des doigts des responsables impôts et tout ça qui peut avoir un million deux millions dans leur compte si on gère ni on gère bien nos ressources on informatise la guinée pour qu'on puisse partager nos ressources équitablement le guiné ne pourra pas se plaindre mais c'est un groupe depuis des années qui s'accable ça parle bien et nous autres on s'insulte à qui tient malinqué à qui tient peu il faut résister à la tentation de la division ethnique moi j'ai résisté à ça pendant combien d'années on m'insulte les réseaux sociaux que je n'aide que les autres mais ça me dit rien parce que dans ma tête c'est soulemane condé guiné qui est là dans mon coeur c'est ça tu ne peux pas me changer tu ne peux pas mes chers compatriotes moi je vous dis la vérité les intellectuels guiné ont échoué ont trahi et ce n'est rien d'autre que nos propres parents nos papas nos mamans nos tantes nos oncles qui ont géré ce pays arrêtons ces mesquineries mettons clair l'affaire de cambo à l'eau travaillons ensemble c'est dans l'unité qu'on peut mettre la vérité sur cambo à l'eau non dans la division tant qu'on est divisé on sera pas la vérité sur le cambo à l'eau on peut s'unir et traiter cette affaire dans le respect respecter tout le monde mais savoir ce que c'est quoi a fait comme bien pour ce pays on peut juger le régime de l'ansanaponté mais dans l'union savoir ce que nos parents ont fait comme bien et mauvais même le régime d'alfa condé on doit laisser l'émotion des côtés être responsable c'est qu'alpha a fait comme bon on dit ça c'est qu'il a fait comme mauvais on dit ça c'est la seule façon qui peut nous livrer dans ce pays mais ramener tout au mauvais ramener tout au noir ce qu'on appelle la délation la mauvaise foi et ça allah nous regarde et allah va continuer toujours à nous maudire et à nous envoyer des mauvais présidents qu'on s'en sortira jamais à l'unité jamais tant qu'on est tant que le coeur l'a noire jamais donc je sais que je suis très limité dans les informations parce que c'est que j'entends avec le président c'est ce que je dis nos parents ils nous ont tout caché pour nous manipuler pour nous ménager donc c'est à nous de faire la différence des choses que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse notre pays et que nous puissions être au dessus de ces clivages ethniques ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt je vous remercie